On va aussi s'intéresser au contenu de nos assiettes. Tout de suite, voici le sommaire. Et nous débuterons par cette vraie question. Peut-on être locavore quand on vit dans une grande ville comme Paris ? Réponse oui. Il suffit de suivre Luc Smilovici dans ses bonnes adresses. Et on va démarrer cette émission en se lançant un défi. On va essayer de manger local à Paris. Alors bien sûr, pas évident puisque je vous le rappelle, être locavore, ça suppose de ne consommer que des aliments produits dans un rayon de 160 kilomètres. Il ne vous aura pas échappé qu'à Paris et autour pas beaucoup de champs et de potagers. Et pourtant, Luc Smilovici a trouvé quelques astuces, dont une qui s'appelle la ruche qui dit oui. On le retrouve tout de suite. Alors, manger local à Paris, tiens, tiens, tiens. Au hasard de mes recherches, je tombe sur un site locavore. La ruche qui dit oui permet de vous réunir pour acheter directement au producteur de votre région. C'est pas mal ça. Ni une ni deux, je m'inscris sur ce site. Je suis donc membre d'une ruche. Le principe est simple. Il suffit de se regrouper à plusieurs via ce système pour acheter des produits locaux. Coulos ? En France, il en existe une centaine. Et sur Paris, il y en a deux. Et dans la ruche de mon arrondissement, on trouve fruits, légumes, laitages, de la bière, de la viande et même... Les pentades ! Ça, j'adore ça. Ma mamie, elle en faisait tout le temps. Alors, je fais ma commande pour la vente qui aura lieu dans mon quartier le week-end prochain. Je choisis les produits que je veux et surtout dans les quantités que je veux. Le système est plutôt souple. Mais pour comprendre comment ça marche, je retrouve Hélène. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous la reine de la ruche ? C'est moi. Salut Luc. C'est elle qui s'occupe de la ruche du 10e arrondissement. Et c'est elle qui a démarché une dizaine de petits producteurs partenaires. Nous partons ensemble les rencontrer. Direction la vallée de Chevreuse, à seulement 30 km de Paris. L'idée, c'est vraiment de raccourcir les circuits de distribution. Donc de mettre le moins d'intermédiaires possibles entre les consommateurs et les producteurs. Et d'aller vers la vente directe. Ça crée une communauté de gens qui, finalement, consomment différemment. Et il faut un petit pied de nez à la grande distribution. Un système d'achat alternatif pour écolo convaincu. Dans la ruche d'Hélène, les trois quarts des producteurs travaillent en bio. C'est le cas de Claudie qui fabrique des fromages de chèvre. Ça c'est du séchant. C'est super bon. Avant ce système de ruche, Claudie ne venait pas à Paris pour vendre ses fromages. Perdre du temps dans les embouteillages n'était pas assez rentable pour elle. Mais désormais... Le fait qu'on soit plusieurs producteurs sur le même site, ça nous permet de mutualiser le transport, le temps de travail. Et un seul camion qui livre tout le monde sur Paris, c'est bien plus écolo. Pour cet autre producteur, le système de préachat via le web n'a que des avantages. Pour vraiment le consommateur, c'est ce qu'il achète. Et voilà quoi. Puis moi c'est intéressant parce que tout ce qui est livré est vendu. Les commandes sont faites sur internet. Moi je gâte les commandes trois jours avant. Et vous savez précisément le nombre de pains que vous allez livrer. Donc il n'y a pas de pertes. Tout à fait. Résultat comparé au circuit de vente classique comme les magasins bio, tous ces petits producteurs qui vendent directement en particulier réalisent de meilleures marges. Environ 20% de plus. Quelques jours plus tard, je viens chercher ma commande. Cela se passe dans un café du quartier. C'est seulement la deuxième vente dans ma ruche et c'est un vrai succès. Plus de 60 locavores sont attendus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas où je dois aller. Je ne sais pas où je vais. C'est comment le nom ici, vous savez ? Dicola Tira. Ah oui, j'ai des choses, moi j'ai des choses. Moi aussi j'ai des plats. Ça vous plaît vous ce système là, comme ça ? Oui, parce qu'il y a moins de contraintes que les amas finalement. On les lit, on n'est pas obligé de commander. C'est la deuxième fois, les produits sont bons, donc on revient. Retrouver un peu les produits agricoles en plein milieu de Paris, c'est quand même sympa. Je suis d'accord. Des choses qu'on ne retrouve pas. Oui, bien sûr, facilement dans les supermarchés. Et ce n'est pas hyper cher en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça y est, j'ai tout récupéré. Deux kilos de tomates, deux kilos de patates, deux kilos de topinambours, un fromage, un pain, du lait, de la crème fraîche et la fameuse pentade. Le tout pour 39,55 euros. Tout ça, ça vient de moins de 30 kilomètres de Paris. Je suis assez content. Moralité, ouvrons tous des ruches. Sous-titrage Société Radio-Canada